Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour parler crypto monnaie et principalement de Solana. On va s'attarder sur son potentiel et également les projets qui gravitent autour de son écosystème. Mais avant, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Twitter pour ne rater aucune news, également sur Telegram pour participer aux différents sondages BNB, VS Sol, Choisis ton soldat. Aujourd'hui, moi, je vous laisse d'abord choisir, mais je répondrai en fin de vidéo sur quelle crypto monnaie je considère qu'il y a le plus de potentiel et mon soldat sur le court terme, moyen terme et long terme, je vous dirai ça. Et également, vous allez pouvoir suivre les différents podcasts que je vous fais avec pas mal d'informations, d'analyse, de décryptage, etc. Donc, je vais vous en faire de plus en plus souvent. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rejoindre le club VIP gratuitement. Il y a de nombreuses personnes qui l'ont rejoint dernièrement et ça fait plutôt plaisir. Vous l'avez ici. Et pour cela, il suffit tout simplement de rejoindre le lien affilié qu'il y a dans la description. C'est le lien affilié BitGet pour participer et avoir des informations exclusives sur le club VIP. On va poursuivre sur CodeMarketCap pour regarder un peu le marché. Aujourd'hui, on a le Fear and Grid qui reprend un peu plus. Hier, on était à 86. Aujourd'hui, on en a 88. Cependant, le volume a baissé. On le voit ici. Le volume a baissé de 46 %, ce qui est quand même assez important. Mais en même temps, avec tout ce qui s'est passé, tout l'enthousiasme pour aller rechercher l'ATH, c'est tout à fait normal que les jours qui suivent soient un peu plus, on va dire, craintifs, des journées où les gens doutent un peu plus. Donc, forcément, investissent moins dans la crypto-monnaie. Cela ne veut pas dire que le marché n'est pas haussier ou quoi que ce soit. D'ailleurs, aujourd'hui, le marché est haussier de 2 %. On n'est toujours pas loin du halving. Il y a toujours cette attente plus les ETH à venir au mois d'avril, fin avril, début mai. Et aujourd'hui, on a le Bitcoin qui fait une légère hausse de quasiment 1 %. C'est très fluctuant. Cela a évolué énormément. Vous voyez que c'est très volatile la crypto-monnaie. Donc, je vous invite à investir que l'argent que vous êtes prêts à perdre, bien entendu, et à faire vos propres recherches. Cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Donc, on a l'ETH à 3 832 dollars. Donc, pareil, hausse autour des 1 %. Le BNB hausse de 7 % quasiment. Et le SOL plus 13 %. Donc, le SOL est littéralement en train d'exploser. C'est aussi cela qui m'a motivé à vous faire cette vidéo. Bien entendu, encore une fois, je vais vous donner plein d'éléments dans cette vidéo. Mais vous devez faire vos propres recherches avant d'investir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le SOL est bullish. Je vous fais une vidéo, hop, il faut acheter du SOL. Non, pas du tout. Bien au contraire. C'est-à-dire que le SOL a bien explosé et on peut imaginer qu'il va y avoir des corrections. Comme si on voyait le long terme, on peut imaginer que ça va monter sur le long terme. Tout dépend de votre vision. On va revenir en détail. Le XRP, voilà, stagnation, 62 centimes, plus 3 %. ADA, 3,10 %. Donc, petite progression. On a le Dogecoin qui corrige. Donc, on a les mêmes coins aussi qui corrigent. Donc, le Doge, 4 %. Shiba Inu, 9 %. Toujours dans le top 10. Nous avons toujours nos deux mêmes coins, Dogecoin et Shiba Inu, qui se font la guerre et qui se maintiennent. Et regardez, en fait, l'écart n'est pas si loin entre le Dogecoin et le Shiba Inu. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires. Ce n'est pas une vidéo dédiée aux mêmes coins. Est-ce que Shiba Inu va réussir à passer devant le Dogecoin ? Du coup, voilà. Donc, on a pas mal de projets qui sont en train de pump. Le Matic qui prend 8 %. Donc, ça, c'est énorme. Le Matic progresse pas mal. Shenley qui s'est stagé 3 %. Le DOT, pas mal. Donc, c'est un vrai colosse au pays d'argile. Le DOT, on se demande pourquoi ça n'expose pas. Donc, je pense aussi que c'est lié. Donc, ça marche très, très bien d'un point de vue. Utilité pour ceux qui développent sur la blockchain. Mais d'un point de vue utilisateur, ça, c'est beaucoup moins. Par contre, on a le AVAX qui prend bien 9 %. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. On a pas mal de crypto-monnaies qui repartent de l'avant. Donc, ça, ça fait plaisir. On a le marché qui a maintenu sa trajectoire haussière. Et on a vu aussi dernièrement pas mal de crypto-monnaies dédiées au big data et à l'intelligence artificielle prendre énormément de valeur. Là, d'ailleurs, on voit AKT, donc Akash Network, plus 25 %. Agix, j'en ai parlé souvent. Je vous ai fait de nombreuses vidéos sur Agix. Et je vous le disais, les amis, 1 dollar, 1 dollar. Eh bien, regardez aujourd'hui. Eh bien, Agix a passé les 1,16. Rien que ça, ça mérite une vidéo. Donc, on a du render également, plus 19 %. Donc, c'est vraiment pas mal. Torch & Run, 18 %. The Graph, donc ça, c'est la recherche. La data, 18 %. Donc, ça, c'est très utile pour l'intelligence artificielle. Flow et Fantom qui ont fait sur France. Et bien entendu, Sol de Solana, FET. Donc, l'intelligence artificielle est au rendez-vous. Maintenant, on va analyser un petit peu, à part Solana, parce que voilà, c'est la crypto-monnaie principale de cette vidéo. On va dire ça. Donc, là, actuellement, on est à 147 dollars. Donc, la capitalisation, elle a augmenté de 13,94 % comme on peut le voir ici. Cependant, on a une baisse du volume de 15,81 %. Donc, ça aussi, c'est bénéfique aussi. On peut dire qu'il y a moins de vendeurs et plus d'acheteurs. Donc, cette baisse peut-être du volume est intéressante dans le sens où on a moins de vendeurs aujourd'hui qu'hier, par exemple. Donc là, on a la tokenomics, etc. L'offre en circulation, 443 millions. L'offre totale, 571 millions. Donc là, on n'a pas peur de dilution ou quoi que ce soit comparé à d'autres projets. Donc, d'un point de vue technique, c'est très, très, très bullish. D'ailleurs, on peut checker un petit peu sur l'ensemble. On avait eu un ATH autour des 257, 261 dollars, comme on peut le voir ici. Donc là, on peut se poser les questions suivantes. Première question qu'on pourrait se poser, c'est Est-ce que Sol pourrait aller rechercher son ATH durant ce Google Earth ? Alors, moi, sans transition, je vais vous dire clairement, oui, le potentiel est là, la communauté est là, la hype est là, la technologie est là. Dans le sens où Solana, c'est la blockchain la plus rapide aujourd'hui. Donc, c'est la blockchain où les transactions sont quasiment les plus faibles. Là encore, il y a débat avec d'autres blockchains. Cependant, on a quand même la blockchain sous nos yeux qui est la plus rapide. Les points négatifs de Solana, de la blockchain Solana, sont qu'il y a beaucoup de bugs parfois. Il y a, je dis beaucoup parfois, qu'il y a des bugs. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut freiner. Et on a également des hacks. Et ça, c'est beaucoup moins, j'aimerais dire, à l'honneur de Solana, parce qu'il y a eu plusieurs hacks de plusieurs centaines de millions de dollars qui ont été volés à travers des bridges, à travers la blockchain, etc. Et ça, c'est le côté négatif, c'est le côté sombre, sombre de, je dis sombre, sombre. C'est le côté sombre de la blockchain Solana. Et le dernier point négatif, on va en parler en fin de vidéo, c'est simplement FTX qui hold encore énormément de soldes. Et c'est ce qui avait causé sa perte, j'aimerais dire, à l'époque où ça avait chuté autour des 7,90 dollars, 8 dollars, comme on peut le voir ici. Et c'était au mois de novembre 2022. Et donc là, il y avait eu une énorme panique. Voilà, là, c'est vraiment le cas concret de la panique Sel. Tout le monde avait peur. En plus, c'était bien à un moment donné, on était autour des 30, 37 dollars, comme on peut le voir ici. Et ça avait chuté autour des 8, 9 dollars. Et ça, c'était terrible parce que voir un écosystème entier, parce que Solana, ce n'est pas juste le coin seul, c'est tout un écosystème avec toute une communauté qu'on voit sombrer comme ça du jour au lendemain. On avait l'impression de revivre un peu l'échec de Terra Luna. Donc, on en reparlera peut-être sur une prochaine vidéo. Mais voilà. Donc, du coup, le phénix est rené de ses cendres. Et aujourd'hui, nous avons un sol à 147 dollars. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, voilà. Donc, clairement, l'ATH, on peut l'atteindre. Donc, ça, c'est concernant le potentiel. Donc, certaines personnes voient le potentiel autour des 400 dollars, 500 dollars. Mathématiquement, c'est largement possible. Maintenant, ce bullrun, je demande à voir, parce que c'est le bullrun de toutes les possibilités. Ça dépend de ce qu'a fait le bitcoin après le prochain halving. Mais si on reste dans cette trajectoire, franchement, les 500 dollars, il peut aller les chercher. Voilà, ça, c'est mon avis. Alors, du coup, on va s'intéresser maintenant à l'écosystème de Solana. Donc, l'écosystème de Solana pèse quand même plus de 200 milliards. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que le coin en lui-même, il pèse déjà pas mal. 65 milliards. Mais son écosystème est aussi costaud, très costaud. Et il y a de nombreux tokens qui explosent. Et donc, sur CoinMarketCap, je vous mettrai le lien dans la description, vous avez l'écosystème Solana et de nombreux tokens qui gravitent autour de cet écosystème. Donc, si on regarde les tokens qui ont pris le plus de pourcentage aujourd'hui, notamment King, alors il faut savoir un truc, c'est qu'en ce moment, il y a une grosse, grosse, grosse vague de créations de même coins sur Solana. Et en fait, c'est de nombreuses personnes qui quittent tout simplement la blockchain BNB chaîne, avec tous les problèmes qu'ils ont connus avec Binance, etc. Et d'ailleurs, j'ai fait le sondage sur Twitter et sur Telegram. Et on va voir un petit peu les réponses. Donc, BNB vs Sol. Donc, sur Twitter, là, il n'y a pas encore beaucoup de votes. N'hésitez pas à voter. Donc, il y a bataille. C'est-à-dire qu'il y a 40% qui sont plus BNB, 59% qui sont plus Sol. Mais on va regarder sur Telegram parce qu'il y a beaucoup plus d'engagement sur le canal Telegram. Ah oui, là, on voit tout à l'heure, ça avait du mal à charger. Donc, ça, c'est le canal VIP. Donc, il y a de nombreuses personnes qui l'ont rejoint. Si vous voulez le rejoindre, je vous rappelle qu'il faut passer par le lien VIP. Donc, lien affilié BitGet. Vous avez le lien dans la description. Donc, de nombreux échanges, d'annonces, de copy trading, etc. Analyse de trading et des calls à venir. Bien entendu, ça va être développé. Puis, vous avez le canal VIP. Voilà, beaucoup d'annonces, de calls, etc. Donc, on revient ici et on va voir tout simplement ce que pense la communauté. Donc, BNB, Sol, choisis ton soldat. La vidéo est dédiée au Sol. Donc, moi, je choisis Sol. Et je pense que malgré tout, il y a Match. D'accord ? Il y a Match. Et au niveau du classement, aujourd'hui, BNB est quand même devant le Sol. Mais je pense que sur le moyen terme, Sol va passer devant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a de nombreux tokens MemeCoin qui sont en train de passer sur la blockchain Sol. Voilà. Donc, c'est devenu très pratique d'acheter des MemeCoin et d'autres tokens sur la blockchain Sol. Donc, Sol, hop. Et nous avons 64%. Donc là, c'est moins Match que sur Twitter. Donc, Twitter plus 60, 40%. Donc là, on est plus 64%, 36%. Et on a 74 votes, ce qui est pas mal. Donc, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le Telegram, sur Twitter, etc. Du coup, si on revient ici par rapport au match entre BNB. Donc, BNB, c'est le coin de la blockchain BNB Chain, ex-Binance Smart Chain. Donc là, on va regarder un petit peu les deux différentes capitalisations. Et puis après, on va revenir au projet intéressant ou potentiel, on va dire, sur l'écosystème Solana. Donc, chargement, tac, tac, tac. Aujourd'hui, BNB est quand même devant. Donc, BNB est quand même devant. Là, on est en euros. Donc, on a quasiment 62 milliards de capitalisation pour le BNB, avec une valeur de 414 euros. Mais bon, quand il y a un match, on regarde plus la capitalisation. Et là, on est plus autour des 59 milliards et demi. Donc, quasiment, on va dire, autour des 60 milliards et autour des 62 milliards. Donc, aujourd'hui, il y a un gros match entre BNB et Solana. Mais Solana est en train de rattraper son retard. Parce que je dis qu'ils sont en train de le gagner. Mais rien n'est fait. Très souvent, Solana est passée devant BNB, enfin BNB, voilà. Parce que voilà, BNB chain, BNB smart chain. Ils ont changé de nom. Donc, ce n'est pas très pratique. Une blockchain change de nom. Mais grosso modo, Solana est en train de rattraper son retard par rapport à BNB. Mais Solana l'a déjà fait par le passé. BNB les a rattrapés. Donc, là, ils payent un petit peu les problèmes qu'ils ont eus avec tout simplement CZ, avec Binance aussi, etc. Avec les États-Unis, ils ont dû payer une amende de 4,3 milliards. Donc, forcément, quand on va ressortir 4,3 milliards. Et toujours top numéro un, BNB, ça reste quand même assez costaud. Donc, on revient sur l'écosystème Solana. Nous revoilà sur l'écosystème Solana. Donc là, il y a de nombreuses crypto-monnaies. Nous avons également un token King qui a pris plus de 125 %, quasiment plus de 130 avant de corriger la dernière heure. J'étais agréablement surpris lorsque j'ai vu que la capitalisation était de seulement 1 million avec un volume de 611 000 et quelques listings sur des exchanges comme Bitmart. Donc, ça peut être intéressant à Dior. En tout cas, je vous mets le lien dans la description. Vous allez pouvoir voir. Il y a de nombreux tokens qui ont été lancés sur Solana. On a de nombreux meme coins comme on peut le voir ici. On a donc du Solama, à l'effigie du Lama, comme vous pouvez vous en douter, qui nous hausse de 100 %, 1481 % sur les 7 derniers jours, 17 millions de market cap. C'est juste énorme, surtout quand on voit le volume de 12 100 000. Smog également, Solchix Token, enfin bref, il y a énormément de tokens. Donc, Bonfida, ça, c'est plus un projet. Catman, enfin bref. Jupiter également a pris énormément de valeurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça a été listé sur Binance. Et là, c'est en train d'exploser. Donc, c'est à Dior également. Franklin, une capitalisation qui est beaucoup plus importante. Là, on est autour de 1 milliard. Et on a Redium. Redium, c'est l'exchange. C'est avec ça un petit peu, c'est le DEX, quand je dis exchange, c'est plus un DEX. C'est le DEX où on va swapper nos soldes contre des tokens. C'est ça qu'il faut utiliser, entre autres, bien entendu. Donc là, il y avait Orca, je vous en avais parlé également, avec une capitalisation de 250 millions. Donc, on a pas mal de meme coins qui ont été créés sur Solana et de nombreux meme coins qui ont connu un succès. Je pense notamment aux banques. Je pense également à Miro et plein d'autres meme coins qui sont en train d'exploser sur Solana, à Dior, à rechercher, bien entendu. Du coup, on va regarder d'un point de vue technique le solde. Qu'est-ce que fait le solde ? Donc, c'est très bullish, comme on peut le voir. Je me rappelle à l'époque où c'était plus bas, où j'avais acheté pas mal de solde. Et malheureusement, je les ai vendus beaucoup trop tôt. Et j'avais créé ma zone de support ici. Alors, moi, d'un point de vue acheteur, en toute transparence, aujourd'hui, je ne suis pas acheteur sur Solana. C'est mon avis, c'est mon choix. Si j'achète, ce sera en mode trading, bien entendu. J'achète et je revends. Là, pour moi, même si on re-atteint l'ATH à 260 dollars, même si on atteint 300 dollars, je ne serai pas déçu ou quoi que ce soit. Moi, j'ai déjà fait mon deuil de tous les soldes que j'ai vendus avec beaucoup de regrets, entre guillemets. Moi, j'attendrai plus tard le prochain Gear Market pour acheter, je l'avais déjà dit dans une vidéo. En tout cas, pour ce qui est du coin solde, mais des projets qui sont dans l'écosystème Solana, ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Pourquoi ? Capitalisation moins importante, potentiel. Donc, risk rewards élevé, mais voilà, potentiel de rewards très, très, très intéressant. La communauté Sol, pour ceux qui sont des dingues de Solana, alors voilà, on a un nouvel target ici à 174 dollars. Donc, encore une fois, comme je vous ai dit, le potentiel de Sol peut atteindre les 500 dollars, même si je ne suis pas acheteur. D'accord ? Pourquoi ? Parce que moi, j'étais acheteur autour des 14-20 dollars. Voilà, c'est une question de principe et d'un certain niveau de capitalisation. Donc, moi, je vais prendre mon mal en patience concernant ce projet-là et je vais attendre que ça redescende tout simplement après pour le prochain Gear Market, bien entendu. Du coup, on a pas mal de tokens, de meme coins, vous voyez, donc pas mal de meme coins. Donc, là, il faut être très vigilant, faire très attention. Le risque de scyme est beaucoup élevé concernant les meme coins. On en trouve pas mal sur Twitter, on en trouve pas mal sur CoinMarketCap. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est fiable à 100 % bien au contraire. Je rappelle que plus de 80 % des meme coins, voire plus de 90 %, vont à la cave. Donc, soyez vigilants. Mais voilà, si vous avez une stratégie que ça marche pour vous, il y a eu de nombreux meme coins, comme on peut le voir ici, qui ont explosé. Notamment le Dogwifat, le Bank, le Miro, entre autres. Alors, pour revenir à l'affaire FTX, donc FTX avait mis au mois d'octobre 2023 5,5 millions de tokens SOL en stacking, soit environ 121 millions de dollars. Ce qui représente aujourd'hui tout simplement plus de 800 millions de dollars. Si on prend notre petite calculatrice, on va se rendre compte que ça vaut plus de 800 millions. Donc, on va faire ça, 5 millions, voilà, 500 000, ce qui est énorme entre nous, fois 146 dollars. Donc, ça pèse 803 millions. Sachant que de base, ils avaient 1,16 milliard de dollars. Donc, ils ont décidé de mettre énormément de coins SOL en stacking, ce qui avait rassuré la communauté, ce qui fait que le coin a repris de la valeur, est monté, etc. Donc, ils n'ont pas dump comme des enfoirés, chose qu'ils ont fait auparavant avec le Bitcoin. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, ces soldes-là, ils vont les vendre. Donc, ça reste quand même une épée d'amoclès sur la blockchain Solana. A voir à quel moment ils vont faire ça et certainement que ça va faire baisser le cours fortement. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram. Salut à tous. C'était Hiroshi. Sous-titrage ST' 501